... Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une petite modification ici dans cette sortie de champ. Je vais supprimer ce trajet ici. Et je vais prolonger la voie bidirectionnelle sur ce trajet ici. Cette fois-ci, j'ai le bidirectionnel qui va jusque là. Je vais encore rajouter ici un petit bout de bleu. Et de là, je vais connecter avec le côté droit de la route. Avec cette configuration de trajet, je peux gérer ma circulation. Quand ce tracteur aura rejoint le trajet bidirectionnel, celui-ci ne pourra pas passer et va s'arrêter. Si celui-ci arrive sur la voie bleue avant celui-là, et bien c'est celui-là qui va attendre ici sur le trajet vert que celui-ci ait fini son parcours. Démonstration. Je lance celui-ci. Voilà, le tracteur McCormick a pris la voie bidirectionnelle. Celui-ci s'est arrêté. Et maintenant que la voie est libre, il démarre. Dans le deuxième exemple, je vais faire partir celui-ci un peu plus tôt et on verra que c'est l'autre qui va s'arrêter. Voilà comment on peut donner priorité à l'un ou à l'autre des deux tracteurs. J'en ai fini avec cette petite démonstration, je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto. Histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501